On est d'accord, la prison est censée être un lieu où les criminels en tout genre paient pour les méfaits qu'ils ont commis. L'expérience doit être suffisamment pénible pour les dissuader de recommencer. Sauf que certaines prisons ne sont pas loin de ressembler à des petits hôtels. Télé, salon de coiffure et même une garderie pour les enfants. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 prisons les plus luxueuses du monde. La prison de Bastoï en Norvège On croirait presque à un lieu de villégiature, une île où les citadins viendraient passer leurs vacances estivales. Mais les 115 hommes qui y vivent ne sont pas là de leur plein gré. Ils purgent tous une peine de prison pour des crimes souvent violents. Bienvenue à Bastoï, prison norvégienne sans clôture dont l'approche a de quoi surprendre. Plus importante prison ouverte de la Norvège, Bastoï est située dans le fjord d'Oslo, à 75 km de la capitale norvégienne, dans un décor de carte postale. L'île de 2,6 km² au pic rocheux est recouverte de champs et de forêts. Les détenus, emprisonnés pour des délits allant du trafic de stupéfiants au meurtre, vivent dans de petites maisons en bois peintes en rouge ou dans une plus grande maison aux allures de dortoir. Ils circulent librement dans l'île en vélo et ont accès en tout temps à des cabines téléphoniques. Ils cultivent fruits et légumes biologiques, élèvent des animaux, réparent des voitures ou vont à l'école. Les jours de congé, ils vont à la plage, jouent au soccer ou vont pêcher. Misant sur la réadaptation, Bastoï tente d'offrir aux détenus une vie de communauté qui s'apparente à celles qui retrouveront à l'extérieur une fois leur peine purgée. Et il semblerait que ça marche. Le taux de récidive chez les prisonniers de Bastoï atteint à peine les 16%. Solentuna prison permet à ces détenus de vivre leur vie dans un luxe confortable. Ils ont accès à une salle de gym et à plusieurs autres équipements. Cette prison est entièrement équipée et elle est aussi bien plus agréable que certains hôtels. Les prisonniers peuvent cuisiner leur propre repas comme ils le souhaitent, se détendre et regarder la télévision et ce dans le calme total. A la prison de Solentuna, c'est vraiment comme si vous étiez à la maison. Vous pouvez regarder la télé ou écouter la radio en vous installant confortablement sur votre canapé ou encore commander un menu avec les ingrédients de votre choix afin de vous rendre à votre centre de loisirs et de sport. Elle est pas belle la vie ? La maison de correction d'Otago en Nouvelle-Zélande Cette prison n'a qu'une seule entrée, une clôture électrique et des rayons X pour tous les visiteurs. En plus d'utiliser des brouilleurs de téléphone et des capteurs à micro-ondes. Bien qu'elle ressemble à une prison pour les méchants de James Bond, Otago propose des chambres confortables et réhabilite les prisonniers en leur enseignant des compétences professionnelles dans l'ingénierie légère, la production laitière et la cuisine. Majesty's Prize and Send en Angleterre Cette prison pour femmes à Souret est l'endroit où vous allez si vous avez des relations. Les prisonnières de cette prison ont une quantité remarquable de liberté, y compris la possibilité de recevoir des soins de beauté par une esthéticienne ou encore des cours de niveau lycée au cas où elle voudrait se réintégrer à la société. La prison Jivea Fulschbüttel en Allemagne Cette prison d'Ambourg est une prison de luxe pour les détenus qui purgent des peines de longue durée. Rénovée et rouverte en 2011, la prison comprend des cellules spacieuses qui comprennent un lit et un canapé. Les prisonniers ont aussi des machines à laver et même une petite salle de conférence pour regarder la télé s'ils le souhaitent. La prison de La Paz à San Pedro en Bolivie San Pedro est une prison en plein cœur de La Paz en Bolivie. Ici, ni tenue réglementaire, ni gardien, ni même de porte-close. Les cellules ont bien des serrures, mais ce sont les détenus qui ont les clés. Dans cette petite ville dense de 1500 habitants, les prisonniers, tombés 8 fois sur 10 pour une affaire de drogue, vont et viennent librement. Entre les sections, organisées chacune autour d'une petite cour ou profitant du soleil, traînent les détenus des petites ruelles. Par endroits, certains ont installé 2 ou 3 tables sous un toit de toile et font vivre un petit restaurant de rue. D'autres tiennent de petites échoppes, plutôt bien fournies, qui font office d'épicerie. C'est un vrai village avec des restaurants, des hôtels, des marchands, un hôpital, des églises et même des taxis. Les prisonniers forment une vraie communauté où ils vivent avec leur propre famille. Une communauté où la violence fait justice, puisqu'elle n'est pas gérée par la police, mais par des personnes élues par les prisonniers. Ce qui est plus étonnant, c'est que chaque prisonnier doit payer 15 000 dollars pour garantir sa cellule. Ceux qui n'ont pas de quoi se payer le luxe d'une cellule s'entassent dans une même salle. La prison de Cebu aux Philippines C'est une prison où les détenus sont si heureux qu'ils font de la danse et filment des flashmob. La prison de Cebu est le meilleur exemple de l'introduction d'une méthode constructive dans un milieu qui regroupe de grands criminels pour les aider à camoufler leur violence et la convertir en énergie positive. Leurs vidéos sur Youtube font à chaque fois le buzz. Mesdames et messieurs, on vous présente les prisonniers danseurs de Cebu. La prison Aranrues en Espagne Les espagnols ont lancé un concept nouveau dans leur prison d'Aranrues. Autoriser les détenus à vivre avec leur famille, ce qui permet aux enfants en bas âge de grandir auprès de leurs parents. Les enfants dorment dans des crèches de fantaisie ou plutôt dans des cellules avec des murs ornés de personnages de Disney. Cet endroit n'est pas vu comme une prison, mais il est plutôt considéré comme un lieu qui se concentre sur la positivité parmi les couples condamnés et les aident à se réhabiliter. Comment peut-on commettre un crime dans ce beau pays qu'est la Nouvelle-Zélande ? Eh bien, quelqu'un qui veut séjourner dans cette prison de luxe. Surnommé le Milton Milton, c'est un endroit où les prisonniers peuvent se détendre avec des équipements originaux comme le chauffage, un beau parquet, des téléviseurs à écran plat, une bibliothèque modeste, un gymnase et beaucoup d'autres choses que tout le monde aimerait avoir dans la vie courante. Le centre de justice de Loben en Autriche Loben est un complexe judiciaire et pénitentiaire à Loben en Styrie, en Autriche, conçu par le célèbre architecte Joseph Hohensen. Ici, chaque prisonnier a une cellule unique avec une salle de bain privée et une cuisine, plus une télévision et d'autres équipements. Avec une salle de musculation, un terrain de basketball et une zone de loisirs en plein air, les prisonniers autrichiens de Loben n'ont jamais le temps de s'ennuyer. Le centre de détention de la police de Fremont, Californie, aux Etats-Unis En Californie, depuis fin 2013, certains individus ont le droit, avec l'aval du juge, de choisir leur lieu de détention. Ils peuvent décider d'aller dans l'établissement pénitentiaire du comté, à peu près aussi riant que les cachots de la Bastille, ou opter pour une prison municipale qui leur garantit plus de confort et de sécurité. Cependant, il y a un détail, ces prisons sont payantes. Oui, la Californie a inventé un système d'incarcération où l'on paye pour chaque nuit passée, exactement comme dans un hôtel. Après avoir déboursé une taxe de séjour de 45 dollars, soit 33 euros, les prisonniers les plus fortunés du Fremont peuvent donc s'offrir un séjour dans une prison des plus confortables. A condition de payer ensuite 116 euros par nuit, les détenus peuvent profiter d'un centre rivalisant avec ceux des hôtels 3 étoiles de la région. Comme dans un hôtel, il y a du savon, des serviettes et même du dentifrice gratuit. Tout sauf la liberté de sortir et d'aller faire un tour, détaille le superviseur du programme, le lieutenant Marc Devine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avantages y sont conséquents. Salles communes avec écran plat haute définition, espaces de divertissement avec jeux de cartes et surtout, un nombre minimal de compagnons de cellules. La prison de Halden en Norvège L'état norvégien a investi 1,3 milliard de couronnes dans cette prison au minimalisme chic, inaugurée en 2010. Chaque cellule dispose d'une télévision à écran plat et d'une douche individuelle avec de belles serviettes blanches. Chaque détenu a son propre mobilier et de grandes fenêtres donnant sur la forêt. La prison suréquipée où règne le calme symbolise un système norvégien davantage tourné vers la réadaptation des criminels que sur leur punition. Plus étonnant encore, les détenus partagent une salle de séjour spacieuse et très équipée. La cuisine compte tous les ustensiles habituels d'une maison sauf qu'on est en prison. Il est normal d'être surpris lorsqu'on met les pieds à Halden car des couteaux et des fourchettes sont à disposition des prisonniers. Les détenus disposent également d'un studio d'enregistrement avec guitare, batterie et table de mixage, un jeu de fléchette, une grande télévision et une Xbox. Ils peuvent aussi bricoler si l'envie leur en dit car ils ont à disposition un atelier avec plus d'outils que vous ne pouvez l'imaginer. D'autant plus que situé au bout milieu d'une forêt non loin de la ville de Halden, l'environnement n'est pas des plus sordides. D'ailleurs, les prisonniers peuvent également profiter de l'air marin puisque le complexe carcéral se trouve à quelques kilomètres de la mer. La prison chinoise de Jincheng est réservée aux prisonniers de haut profil ou aux prisonniers politiques. Ses occupants ont de grandes cellules individuelles avec canapé-lit, bureau, télévision, lave-linge, salle de bain avec douche et même la climatisation. Le déjeuner varie en fonction de la sévérité de la peine et de l'âge des prisonniers qui ne sont même pas tenus de porter l'uniforme. La prison de Santa Ana en Californie La prison de Santa Ana en Californie propose des cellules individuelles privées. Les téléphones portables et les ordinateurs portables sont permis mais pas l'accès à un réseau Wi-Fi. Le plus grand inconvénient est que c'est une prison privée et pour avoir le privilège de l'occuper, les prisonniers doivent payer 110 dollars par jour. La prison de San Antonio, Venezuela Les trafiquants de drogue qui finissent dans la prison de San Antonio sur l'île de Margarita n'ont pas à se plaindre et ne semblent d'ailleurs pas le faire du tout. Pourtant, de l'extérieur, cette prison ressemble à n'importe quelle autre. Les murs sont surmontés de barbelés, des gardes armés veillent aux allées et venues pendant que des militaires et des snipers font le guet depuis les tours ou le toit du bâtiment. Mais une fois à l'intérieur, tout est différent. Les détenus qui sont de dangereux criminels ou des trafiquants de drogue mènent une existence de plaisir qu'ils ne pouvaient certainement pas se permettre avant d'être incarcérés. Le confort dont dispose la prison donne l'impression de se trouver au sein d'un centre de vacances plutôt qu'un centre pénitentiaire. Piscine en plein air, billard, barbecue, combat de coq ou salle privée pour des moments d'intimité avec leurs compagnes, les loisirs ne manquent pas pour les prisonniers. Le comble, c'est qu'en 2013, les détenus de cette prison se sont même permis le luxe d'ouvrir une boîte de nuit dans leur centre de détention. La discothèque prénommée El Yate Club a été inaugurée en avril 2013 dans la prison de San Antonio en présence des amis et familles de détenus qui avaient lancé des invitations via leur téléphone portable sur les réseaux sociaux. Avec un système sonore professionnel, des jeux de lumière spectaculaires de dernière génération, de l'air climatisé, des strip-teaseuses et toutes sortes de jouets, les détenus de San Antonio sont assurément les prisonniers les plus heureux du monde. Qu'avez-vous pensé de ces prisons de luxe ? Dites-le-nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.